Saviez-vous que votre sèche-linge pompe à chaleur, c'est un frigo inversé ? On vous explique ça maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de faire cette vidéo et très heureux de vous reparler de sèche-linge car le monde a énormément bougé au niveau sèche-linge. Alors il y a des années, on avait des sèches-linges à évacuation. C'est presque inexistant maintenant, malheureusement. Puis on a eu des sèches-linges à condensation avec résistance chauffante. La différence est très très importante. Et depuis plusieurs années, nous avons des sèches-linges pompe à chaleur. Alors grande nouvelle, tout d'abord, c'est que les sèches-linges pompe à chaleur, il y a une taxe supplémentaire qui passe de 1 à 10 euros. Et c'est ce pourquoi aussi je fais cette vidéo. Parce qu'on a eu des gens qui nous disaient, ça passe à 10 euros, comment ça se fait que c'est possible, etc. Pendant des années, les sèches-linges pompe à chaleur ont gardé la taxe comme un sèche-linge traditionnel avec une résistance chauffante. Sauf qu'un pompe à chaleur, ce n'est pas une résistance chauffante. Alors je vais schématiser rapidement un sèche-linge pompe à chaleur. Et on va un peu filmer à l'intérieur, vous allez comprendre. C'est en fait un frigo inversé. Voilà. C'est assez logique. Un détendeur dans un frigo, vous allez l'avoir dans la partie où ça va refroidir. Et dans un sèche-linge, c'est l'autre côté. Donc c'est la partie condenseur, en fait, qui va simplement permettre de faire une chauffe. Mais plus simple que ça, il y a un mec qui a expliqué ça de manière divine sur YouTube. Je vous mets le lien. Il s'appelle Jonathan Dumas. C'est juste extraordinaire. Donc je ne me permettrai pas de réexpliquer ce qu'il explique aussi bien. Donc simplement, je vous renvoie avec des vidéos encore différentes. Mais moi, je voulais vous expliquer de cette fameuse taxe. Et surtout, ce phénomène du pompe à chaleur qui est très particulier. Je vous schématise rapidement le tambour, la courroie, le tendeur, le moteur. Et en fait, ce petit compresseur. Chose que vous n'aviez pas dans votre ancien sèche-linge. Vous aviez une résistante chauffante. Et c'est en ça que je parle d'un frigo inversé. Parce qu'effectivement, un sèche-linge pompe à chaleur possède un compresseur. Et comme un réfrigérateur, un surgélateur, peu importe la taille, s'il a un compresseur, la taxe récupèle est un peu plus élevée. La taxe récupèle, pardon, c'est la taxe de recyclage. Alors ensuite, deuxième remarque. C'est pour ça que la vidéo sera relativement courte. C'est pour vous expliquer cela. Deuxième remarque, les gens nous disaient, attendez, moi mon ancien sèche-linge, il mettait une heure et demie pour faire 7 kilos. Et lui, pour 8 kilos, il met 3 heures et demie. Et oui, ça c'est le petit... Alors est-ce qu'on peut dire un défaut ou un phénomène d'utilisation du sèche-linge ? Le problème est qu'il faut imaginer une chose. Si votre sèche-linge est au repos, recréer en fait cette chaleur en comprimant le gaz, etc., prend du temps. Quand votre ancien sèche-linge, tout simplement, vous mettiez la résistance... C'est comme une résistance de votre radiateur de salle de main. Vous l'enclenchez, ça chauffe automatiquement, c'est rapide, c'est facile. Ici, c'est comme si à chaque fois, vous éteignez votre chaudière et qu'il devait recommencer à chauffer. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je vais vous schématiser ça en vous disant que sur 3 heures de séchage, il met presque une demi-heure à arriver à température. Donc ça, c'est tout le phénomène du pompe à chaleur. Mais on vous l'a ouvert pour bien vous expliquer. Un pompe à chaleur possède bien un compresseur. Donc ça en vient à une des dernières choses, à ce petit tuto que je veux vous fournir pour les pompes à chaleur. On nous dit souvent que c'est un frigo inversé, pas de problème, mais ça ne fonctionnera pas dans des pièces trop froides. Bien évidemment, c'est comme votre frigo. Vous avez déjà remarqué votre frigo, si vous le mettez dans une pièce à 5 degrés, on en fera très certainement une vidéo, il ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, le compresseur ne se mettra pas en route pour une température extérieure aussi froide. On appelle ça la classe climatique. Et on pourrait presque même appliquer une classe climatique pour votre sèche-linge pompe à chaleur. Alors est-ce qu'il y a un avantage ? Mais ça consomme beaucoup moins. Les pompes à chaleur consomment 2 à 2 fois et demi moins d'énergie qu'un sèche-linge à condensation ou à évacuation traditionnelle. Est-ce qu'il y a un désavantage ? Mais il faut s'organiser parce que ça prend plus de temps, bien évidemment, mais comme on veut des appareils de plus en plus écologiques, on y sera, même s'il dure 3 heures, il consommera moins d'énergie que votre ancien. L'ancien, vous mettiez une résistance à 2500-3000 watts à fond pendant 2 heures. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que le temps que tout se prépare, compresser le gaz, condenseur, évaporateur, etc., ça prend du temps. Donc il faut s'aménager et surtout, il faut les mettre dans des pièces où la température est normale, qu'il n'y ait pas de trop grosses variations de température, ni trop chaud, ni trop froid pour ce genre d'appareil. Donc c'est l'avenir. Les pompes à chaleur ont inondé le marché depuis des années. Des séchanges à évacuation, il n'y en a pratiquement plus. On a encore certains en professionnels. Des condensations à résistance, ce qu'on appelle des condensations, avant on appelait ça des classes B. Donc des condensations qui ne sont pas pompes à chaleur. Il y en a encore un petit peu, mais il y en aura de moins en moins. Considérons que dans 4-5 ans, au moment où vous voyez cette vidéo, le marché sera presque totalement de pompes à chaleur. Donc c'est effectivement l'avenir, il faut s'habituer. Mais ce n'est pas forcément un mauvais avenir, mais c'est un changement qui se crée avec le temps. Alors une dernière chose, pour celles et ceux qui se posent la question, dans un sèche-linge condensation pompe à chaleur, ou dans un sèche-linge condensation traditionnel, il y a toujours ce fameux bac d'eau de condensation qu'il faut vidanger manuellement entre chaque cycle de séchage. Ou pour certains, vous pouvez simplement les enlever et vidanger. Comment ? Vous pouvez automatiser, on va dire, la vidange de votre réservoir et le mettre dans votre tuyau, par exemple, de sèche-linge. Vous avez un petit Y où on peut mettre le tuyau de bac de condensation, d'eau de condensation et de votre machine à laver. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un peu un grand topo, les recommandations, taxe, etc., compresseur, pompe à chaleur et le temps de séchage. Comme ça, on essaie de répondre le plus possible. Et grâce à l'autre vidéo de Jonathan, vous allez pouvoir vraiment comprendre exactement c'est quoi un pompe à chaleur. Mais retenez simplement que c'est un frigo inversé. C'est schématisé, mais j'espère que ça vous aidera. En tout cas, moi, ça m'a aidé à expliquer ça à beaucoup de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, des pouces, bien évidemment. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, également notre podcast La Rire Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501